Aujourd'hui, je vais vous montrer un épisode de la série Roar de 2022, intitulé La femme qui était gardée sur une étagère. Il était une fois une jolie petite fille dont la mère l'inscrivait à tous les concours de beauté de la ville. Sa mère disait toujours, si je devais choisir entre toi être intelligent et toi être beau, je choisirais beau à chaque fois, et ses mots sont restés avec l'enfant. Cette petite fille a grandi pour devenir la belle Amelia. Un mannequin en fuite avec un brillant avenir devant elle. Elle réussit très bien dans son travail, mais elle le trouve aussi assez ennuyeux. Les horaires sont abusifs et elle est constamment dérangée par des photographes effrayants. C'est lors d'un de ces nombreux défilés de mode qu'Amelia rencontre Harry, un beau millionnaire. Les deux entament une relation passionnée. Et bientôt Amelia emménage dans le manoir géant de Harry. Elle pense que sa vie est presque un conte de fées. Un matin, Amelia est réveillée par des bruits étranges provenant du bureau de Harry et va vérifier ce qui se passe. Trouvant son petit ami en train d'installer une étagère géante sur le mur. C'est rare pour Harry car il préfère généralement embaucher un professionnel. Mais aujourd'hui, il prétend être inspiré. L'étagère n'est pas pour ses livres ou ses trophées. C'est un cadeau pour Amelia, qui trouve le cadeau très mignon. Mais ne pense pas que toutes ses chaussures y iront. C'est alors qu'Harry précise que l'étagère est littéralement pour Amelia elle-même. Il veut qu'elle reste assise là toute la journée. Elle aura une vue parfaite sur la piscine et le bureau d'Harry. Donc cela lui permettra de la regarder pendant qu'il travaille, il pense que cela le rendra invincible et il lancera une centaine d'entreprises car en la regardant, il pourrait toujours se souvenir de quoi il l'a fait et ne perd jamais de vue de quoi il s'agit. Amelia n'aime pas beaucoup l'idée et rappelle à Harry qu'elle doit travailler. Mais il répond simplement qu'elle devrait démissionner car elle déteste son travail de toute façon. Harry pense qu'elle est trop extraordinaire pour vivre une vie ordinaire et veut s'assurer qu'elle n'aura plus jamais à s'inquiéter de quoi que ce soit. Il promet même de toujours l'adorer tant qu'elle sera là-haut. Il ne se soucie pas de ce que les gens diraient. Il continue d'insister sur le fait que cela ferait de lui l'homme le plus heureux de la Terre, alors Amelia cède et accepte d'essayer. Harry l'aide à gravir l'échelle pour qu'elle puisse s'asseoir sur l'étagère. Puis lui donne un oreiller pour qu'elle soit plus à l'aise. Avant de retirer l'échelle, il dit que c'est une très belle vue d'une vie plutôt agréable. Ensuite, Harry va préparer le petit déjeuner pour eux deux, et maintenant qu'elle est seule dans la pièce. Amelia commence à essayer de chasser la gêne et de se concentrer sur le confort. Quelques temps plus tard, Harry et Amelia se marient. Mais même pendant la fête, Amelia passe son temps assise sur l'étagère tout en portant sa robe de mariée et en regardant tout le monde se mêler et discuter. Quand Harry offre un petit discours, il demande un toast pour Amelia. Et elle se trouve flattée d'avoir tous ses yeux sur elle. Plus tard, une fois la nuit tombée et tout le monde est rentré à la maison. Harry ramène l'échelle et passe la nuit de noces sur l'étagère avec sa nouvelle épouse. Au fil des jours, Amelia essaie de s'occuper de différentes manières. Comme lire des magazines, se faire les ongles et même faire de l'exercice. Les bruits de respiration difficiles qu'elle fait en s'entraînant détournent Harry de ses appels téléphoniques professionnels. Mais cela ne le dérange pas, en fait, il prétend que ce sont ses affaires qui le détournent d'elle. Harry lui apporte également de somptueux cadeaux presque tous les jours. Comme de magnifiques fleurs, des bijoux scintillants et de délicieux chocolats, voulant célébrer même des vacances à l'étranger. Malheureusement, l'enthousiasme initial commence bientôt à s'estomper. Rester au-dessus de l'étagère est incroyablement ennuyeux. Et même la femme de chambre ne discutera pas avec Amelia en dehors des questions de base. Cette vie la prive d'indépendance, d'autonomie et de libre arbitre. Harry commence également à lui accorder moins d'attention. Ne s'arrêtant que pour lui faire un bisou avant de partir et ne lui apportant plus de cadeaux. Il ne remarque même pas les belles robes qu'Amelia met juste pour lui. Et maintenant il est également ennuyé par tout bruit qu'elle peut faire pendant qu'il travaille. Alors il ignorera ses tentatives de démarrer une conversation et ne lui permettra même pas de fredonner un petit air non plus. Elle n'est devenue rien d'autre qu'une décoration sur le mur, une épouse trophée littérale. Un après-midi, Amelia sort sa robe la plus glamour à ce jour, souhaitant qu'Harry lui jette au moins un coup d'œil. Au lieu de cela, Harry remarque que la lumière naturelle n'atteint pas son bureau. Il demande donc à ses employés de l'aider à l'inverser. Maintenant, Amelia est coincée à regarder la nuque de son mari, et elle ne peut plus empêcher les larmes de couler. Trois ans plus tard, Amelia est toujours assise sur l'étagère. Elle entend Harry revenir du travail. Mais il ne vient pas la voir, il s'est éloigné et s'ennuie d'elle. Amelia appelle son nom et commence même à crier. Mais cela n'attire toujours pas l'attention de son mari. C'est la goutte qui fait déborder le vase qui finit par briser Amelia, lui faisant décider qu'il est enfin temps de sortir de l'étagère. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, la distance jusqu'au sol n'est pas très élevée. Mais après tant d'années coincées là-haut, la perspective d'Amélia est assez concluante. En guise de test, elle s'entraîne à dire à son émission qu'elle veut rompre puis la jette, mais la voir tomber ne fait qu'aggraver sa peur. Cependant, elle est déterminée à partir, alors elle s'entraîne avec les deuxièmes chaussures et accepte qu'elle doit faire un acte de foi. Amelia commence lentement à descendre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir l'étagère et tombe par terre. Du point de vue d'Amélia, c'est une chute longue et effrayante, mais elle arrive au sol rapidement et indemne, à l'exception de quelques douleurs. Il est difficile de marcher après des années sans le faire avec des jambes atrophiées. Alors Amelia utilise des meubles pour l'aider à se lever avant de marcher lentement et maladroitement à l'extérieur. Prête pour une expérience révélatrice pleine de découvertes de soi. Sentir à nouveau la brise sur son visage ravit Amelia, et bientôt elle commence à explorer comme un bébé en voyant le monde pour la première fois. Tout en tourbillonnant de bonheur. Amelia touche l'eau de la piscine, lance un tas de balles de tennis, et danse dans les couloirs de la maison avant de mettre ses chaussures pour aller dans la rue et monter à l'intérieur du camion postal, qui elle emmène au centre-ville. Lorsqu'elle atteint la ville, son comportement excentrique se poursuit alors qu'elle prend confiance en sa marche pour se déplacer rapidement. Et a finalement l'impression de faire à nouveau partie de la société. Amelia serre le camion dans ses bras, dit bonjour à des inconnus, danse sur une table et demande même à un homme de faire un tour sur sa Vespa. Le voyage est très amusant, et une fois qu'ils ont atteint la zone côtière, Amelia descend pour continuer à explorer. Une fois de plus, elle danse avec un inconnu, mais elle arrache également une amende de stationnement à un homme, rejoint un groupe de yoga, court après un chien et finit par se rendre à la plage, où un flash mob la rejoint dans sa danse. Puis, elle court dans la mer, et être frappée par une vague de froid est exactement ce dont elle a besoin pour être ramenée à la réalité. Par la suite, Amelia essaie de discuter avec des inconnus. Mais ils ne sont pas intéressés par son bonheur et refusent de lui prêter une serviette quand elle le demande. Se sentant froide et seule, Amelia décide de se promener à nouveau dans la ville jusqu'à ce qu'elle tombe sur un magasin de maquillage. Remarquant que certaines femmes se refont une beauté et l'état de son propre visage sur le reflet dans la fenêtre. Son mascara a coulé et son correcteur a tout lavé. Voulant se sentir à nouveau jolie, Amelia entre dans le magasin et utilise les échantillons gratuits pour nettoyer son visage.Se sentant instantanément mieux. Lorsqu'elle n'a plus l'air ébouriffée. L'un des commis, Jordan, est impressionné par les compétences de maquillage d'Amélia, car elle travaille ici et pourtant, il lui a fallu du temps pour devenir aussi bonne. Jordan se demande si Amelia est une maquilleuse. Alors Amelia la corrige rapidement et explique que son travail consiste à s'asseoir comme un trophée pour un millionnaire. Étonnamment, Jordan ne la juge pas pour cela, car sa mère lui a appris que ce qui compte, c'est d'être heureuse. Amelia répond en partageant la philosophie de sa propre mère, la beauté avant le cerveau, et Jordan lui dit qu'elle n'a pas à choisir, elle peut avoir les deux. Cela signifie beaucoup pour Amelia à entendre, car elle n'y avait jamais pensé de cette façon avant le départ d'Amélia. Jordan essaie de lui vendre quelque chose parce qu'elle travaille à la commission. Mais Amelia n'a d'autre choix que de refuser l'offre car elle n'a pas d'argent sur elle. Quelques instants plus tard, Amelia rentre chez elle et regarde l'étagère pendant un moment. Après quelques hésitations, elle attrape un tisonnier et commence à frapper l'étagère pour le détruire. C'est lent au début parce que détruire de si grosses choses est toujours effrayant, mais bientôt cela commence à être extrêmement satisfaisant. Alors Amelia commence à casser plus rapidement jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus d'étagères. Un an plus tard, Amelia ouvre sa propre boutique de maquillage avec son nom comme marque. C'est un grand succès, et il y a toujours de longues files d'attente à l'extérieur qui attendent leur tour. Mais même au magasin, Amelia répète d'anciens schémas. Elle est assise sur une étagère avec une enseigne éclairée au néon au-dessus d'elle qui dit « Laissez tout le monde regarder », dans l'intention d'être un exemple de la façon dont elle est à la fois très belle et assez intelligente pour la gérer. Cependant, lorsque les clients viennent lui dire bonjour et l'appellent jolie, il ne reste pas pour entendre comment elle va plus que cela. Amelia continue d'être un autre rouage de la roue de la beauté conçu pour rabaisser les femmes, rien d'autre qu'un trophée vivant.